Salut Youtube et bienvenue sur ma chaîne Scenic & Gaming Alors aujourd'hui on découvre la suite du jeu de Yakuza L'homme qui a effacé son nom, c'est la Infinite Whales Donc la démo est fournie avec dans le jeu, une fois qu'on l'a terminé Donc c'est la suite directe encore Et c'est la première fois qu'on va vraiment changer de lieu Puisque là on se retrouve à Hawaï Donc au niveau des settings, on est à 900p, 60Hz Donc il faut savoir que la qualité médium c'est juste les reflets et les ombres Et après les textures sont vraiment jolies comme le jeu L'homme qui a effacé son nom Alors on perd un petit peu en FPS Donc on tombe à 37, 38 au lieu de 40, un peu plus de 40 Donc c'est de l'ordre de 3 à 4 FPS tout simplement parce que c'est pas la même ville C'est pas, il y a des arbres en plus, ça a l'air un peu plus grand Donc Donc au niveau du gameplay Alors ça c'est déroutant parce qu'en fait ça mélange les deux protagonistes Le mode tour par tour et le mode action de Kiryu Donc là quand on va sur un combat en fait On est en tour par tour et on peut déclencher à un moment donné une jauge qui nous permet de se battre en temps réel Alors je pense qu'ils ont marié les deux mondes tout simplement parce que c'est l'histoire Elle se suit Et pour pas perturber les uns et les autres en fait Qui ont aimé les deux jeux, ils ont voulu mixer les deux gameplays Donc c'est un petit peu déroutant à la base mais sinon ça se joue facilement Donc au niveau des graphismes on voit que c'est super propre Après les textures elles sont là C'est comme le jeu, l'homme qui a effacé son nom C'est quand même assez joli Il n'y a pas un gros gap non plus mais Comme je vous ai dit la ville est plus dense Elle a l'air plus fournie avec la plage, le sable et tout Et on est toujours à 35, 40 FPS Donc ça fait 900p Ça fait vraiment plaisir à voir sur la console C'est vraiment un jeu qui est bien optimisé C'est vraiment un jeu qui est bien Donc il faut savoir qu'il y a deux démos Il y a l'autre démo qui s'appelle aussi Hawaï Qui doit se passer sur une petite île On a vu une vidéo il n'y a pas longtemps Où il y a des petits mini jeux Bon je pense qu'on va voir un petit combat Et puis après je vais essayer de lancer la petite démo qui va avec Bon après voilà vous avez vu C'est un petit peu la continuité du jeu Il n'y a pas grand chose à dire de plus que la vidéo précédente Sauf que l'histoire était sympathique L'histoire principale de l'homme qui a effacé son nom C'est à peu près 9h en ligne droite Et après on est vraiment Si on fait les à côté Il y en a vraiment vraiment pour beaucoup d'heures Allez on va voir le combat On va voir ce qui change un petit peu Donc là vous voyez on est en Un tour par tour Donc on peut un petit peu bouger dans la zone Mais sans plus Donc là on va faire une action attaque On va voir ce qu'il y a pas Donc là sur ce combat là on voit pas le temps réel Parce qu'il faut déclencher une jauge Donc là c'était que du tour par tour Donc ça c'est déroutant de passer d'un yakuza Où on est en action libre Et on fout des tatanes comme ça De passer à un autre yakuza direct après Avec un système d'action attaque à la Final Fantasy Enfin au tour par tour Un petit peu plus libre qu'avant Mais ça reste quand même du tour par tour là Avec la possibilité de temps en temps De passer en action libre Et on va voir ce qu'il y a pas Donc je passe un peu les dialogues J'aurais bien voulu voir un autre combat Donc je vais passer le dialogue Ce que je vais faire après Étant donné qu'on a vu quand même un petit peu la technique du jeu Je vais lancer l'autre démo Pour voir un petit peu si ça tombe bien aussi Ah c'est un yakuza ça parle beaucoup Voilà là on est en plein jour Donc au niveau des fps ça change rien Par contre les couleurs elles sont bien vives Vous voyez ça change pas mal Donc là il y a un gros plat bas de yakuza Voilà Ça s'engage comme ça du coup Mais non C'est déroutant quand même de jouer Kiryu comme ça Personnellement j'aime pas du tout Après c'est vraiment Bon je voulais rester objectif Je préfère l'action libre Après voilà ça rajoute vraiment une durée de vie très importante Parce que là on aura déjà fini le combat avec Kiryu Donc pour les développeurs c'est tout bénef Parce qu'on remarque quand même que la possibilité de passer en action de temps réel Elle est pas Elle est pas dans chaque combat Donc c'est vraiment dommage quand même Voilà donc vraiment la possibilité de passer en temps réel Comme on a fait dans le premier combat pour le tuto Et bien c'est pas dans tous les combats Donc c'est un peu perturbant pour moi je dois avouer Bon je vais sauvegarder si je fais la démo encore Mais je préférerais peut-être attendre le jeu complet De toute façon on peut pas Donc revenir à l'écran Titre du jeu Je vais lancer donc l'autre démo Je ne sais pas du tout ce que c'est Donc on lance la deuxième démo qui est fournie avec De ce jeu là Infinite Whales Après il y a vraiment un gros progrès sur les visages C'est assez excellent au niveau des visages Certains visages comme Kiryu Ce protagoniste C'est vraiment très impressionnant Après voilà on voit bien que Ces gars ils connaissent bien leur moteur de jeu Parce qu'ils tournent vraiment très bien Il n'y a rien à dire Sur l'homme qui a effacé son nom J'ai eu aucun bug graphique Rien aucun bug du tout C'est vraiment impressionnant Le jeu est sorti en 1.0 De façon vraiment impeccable Il n'y a rien à dire là dessus On ne peut rien leur reprocher en termes de technique On ne peut rien reprocher du tout à l'équipe de ce Yakuza Ils ont fait du travail assez phénoménal quand même à ce niveau là Ça commence déjà par un combat Alors ça fonctionne bien avec ce protagoniste Puisqu'il y a une épisode assez autour par tour Donc là il y a Kiryu Donc on sent bien la volonté des devs à devenir Que l'autre protagoniste devienne le principal Et Kiryu un secondaire Étant donné la vie est de ce personnage Bon voilà il faut aimer ce style après C'est vrai que c'est assez Si on veut faire la suite c'est vraiment bizarre Parce qu'on passe de l'action au RPG Donc si on veut faire la suite de l'histoire de l'homme qui a effacé son nom On est obligé de jouer comme ça Il n'y a pas la possibilité de faire de l'action en temps réel Ah voilà donc là on va voir Voilà on va voir un petit peu Là je maintiens donc vous voyez il y a RT Donc je le maintiens Et on va passer en action C'est là que c'est déroutant Voilà Voilà là c'est de l'action Voilà On retrouve le Yakuza quoi Donc voilà pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout On voit un petit peu la possibilité de temps en temps de passer en action en temps réel Mais c'est vraiment occasionnel Puisque du coup il faut monter une jauge je pense La jauge du dragon là Pour pouvoir Bon je passe ces dialogues hein Bon en termes techniques on voit bien qu'il demande un peu plus de ressources que l'homme qui a effacé son nom Mais en 900p médium on est toujours au dessus des 30 Et puis avec le VRR ça tourne impeccable Voilà Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et on voit bien que la Ali quand elle est bien maîtrisée Elle permet d'avoir des jeux récents Puisque là on a quand même un jeu récent Et on peut dire ce qu'on veut Il est joli Très agréable à regarder A monde ouvert là Puisque du coup la ville elle est assez grande Avec De bons settings Et au dessus des 30 fps Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao portez vous bien